Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent, les rêves qui les hantent, au large d'Amsterdam. Bonjour, j'ai eu récemment, quand les avions nous transportaient encore dans les airs, l'occasion de faire escale à Amsterdam et de voir du ciel ce fameux port. Il occupe le quatrième rang en Europe, notamment grâce à la construction d'un canal, le canal d'Amsterdam au Rhin, inauguré en 1952, qui lui offre une liaison vers l'Allemagne. Mais devant lui, pourtant, sans chansons, ou du moins sans chansons que je ne connaisse, il y a celui de Rotterdam, premier port européen et huitième à l'échelle mondiale. Sa force, être situé directement sur la mer du Nord, librement accessible, 24 heures par jour, sans obstacle, mais c'est aussi en même temps se situer directement, sans même besoin d'un canal, à l'embouchure du Rhin, et ainsi voir son arrière-pays couvrir toute la vallée du Rhin et de ses affluents, avec ainsi l'espace économique le plus dynamique d'Europe, et l'un des plus grands lieux de puissance du monde, traversant les Pays-Bas, le Liechtenstein, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne et la France, enfin. Un port sur la mer, en fait, ne prend de l'importance que s'il est solidement relié à un vaste arrière-pays. Ce sont souvent les terres éloignées de la mer qui font finalement la fortune des ports. Alors savez-vous que nos yeux sont un peu comme un port, sur la mer immense de tout ce qu'il y a à voir, cet océan d'images que nous fournissent la vie quotidienne, les voyages, les imprimés et les écrans de toutes sortes. Nos yeux sont peu de choses s'ils ne sont pas reliés à notre intelligence, à notre cœur, à notre mémoire, à notre foi, à notre sensibilité, à notre attention. C'est toute la différence qu'il y a entre la vue et le regard. La vue prend tout et n'en fait pas grand-chose. Le regard choisit de voir une chose et en tire un trésor. Et Jésus disait « ils ont des yeux et ne voient pas ». Ils ont la vue mais pas le regard. Pour la vue, il y a des lunettes, ça choisit et ça s'achète. Pour le regard, il y a la réflexion, le recueillement, la sagesse, le silence, la prière, la reconnaissance. Et pour compléter correctement tout ça, que celui qui a des oreilles, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada